Numéro 20, le numéro 20 nettoise, une pouliche présentée par Karen Bentley, toujours ici accompagnée de l'équipe du Harad et Châtaigniers. Ah, c'est une fille de Sonora, première génération de Sonora. Un Sonora qu'on méprise sans doute en termes de qualité des talons, enfin bon, on ne sait pas encore si c'est un bon étalon forcément, puisque ici il s'agit de sa première génération de deux ans, mais souvenez-vous de Sonora, c'est un super cheval gagnant du Jockey Club, entre autres, vainqueur également du Prix La Force et puis du Prix Niel, même s'il a été battu dans l'argue de triomphe, ça arrive à d'autres, même s'il a eu connu une fin de carrière un peu plus difficile parce qu'il avait des problèmes de santé. Sous la période de l'excellent Jean-Pierre Gauvin, Sonora était un cheval, fils de Chichi Castellango, qu'on doit appératiquement suivre en tant qu'étalon. C'est la famille maternelle de Cipière, ça remonte un peu, certes, c'était sous la 4e mer, mais c'est un excellent cheval de course, gagnant du Grand Stipe de Cain-sur-Mer, à l'époque liste d'aujourd'hui groupe 3, et la mère Netova est par Network, et s'il ne s'était pas passé grand chose sous la 2e mer, Netova elle a remonté un peu la barre, puisque cette fille de Network a gagné 2 courses en plat, et l'une en obstacle à Lyon, en plat en tout cas, elle a pris 50 000 euros, et elle nous présente ici son 2e produit, donc par Sonora, le premier était par Willy Well, alors là on reconnait bien la patte Gauvin, parce que Willy Well était entraîné par Jean-Pierre Gauvin, sous sa casette d'ailleurs, fait la monte au hara du crâche plus des Châtaigniers, et Sonora, qui lui fait la monte au hara du Ménil, est élu aussi bien sûr entraîné par Jean-Pierre Gauvin, voici donc pour le...